Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie Occidentale en français. Je suis Amalia Chahoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Séminaire conférence sur la stratégie de la République d'Arménie Occidentale, jour 3. Avalons Chavannes en Arménie Occidentale. Un tremblement de terre de magnitude 5 a été enregistré en Arjévan. Un nouveau ministère sera créé en Artsakh. Le Conseil de l'Europe a condamné les crimes de la guerre de l'Azerbaïdjan en soulignant qu'il ne devait pas rester impuni, ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie. La nouvelle administration américaine va voir son soutien à l'Azerbaïdjan qui a provoqué la guerre, Anthony Blinken. L'Arménie et l'Iran renouvellent leur accord sur des projets cinématographiques en juin. Le 22 janvier est l'anniversaire d'Arnaud Babadzanyan. Le troisième jour du séminaire conférence, le président de l'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, a présenté les objectifs stratégiques sur lesquels le pays est désormais guidé. S'adressant aux personnes présentes, M. Abrahamian a demandé s'il y avait des points de la stratégie qu'ils aimeraient modifier ou reformuler, mais les présents étaient tout à fait d'accord avec l'objectif proposé. Le principal objectif de la stratégie de l'Arménie Occidentale est de renforcer, protéger, développer la souveraineté de l'Arménie Occidentale, les droits du peuple arménien. Dans son discours, le président a évoqué les conditions les plus importantes pour être maître de sa parole, car souvent dans différentes situations diplomatiques et politiques, les responsabilités des fonctionnaires qu'ils avaient assumées depuis le début sont modifiées. En Argentine, des détails ont été discutés avec le député de l'Arménie Occidentale, Guillermo Caramagnan, sur les projets futurs en Argentine et en Amérique latine, qui concernent principalement les Arméniens expulsés d'Arménie Occidentale. Les routes d'un quartier et de six villages ont été fermées à la suite d'une avalanche dans la province de Tchatak de Vannes, en Arménie Occidentale. Il n'y a pas de victimes ou blessés dans l'avalanche dans le quartier de Kurulu. La neige en hiver est une source de plaisir pour certaines et une tourment pour d'autres. Il y a des avalanches presque partout dans la région cet hiver. Un tremblement de terre de magnitude 5 a secoué le Nahidjevan tardant la nuit, qui a été ressenti à Vaïk, dans les villes de Yeragdazor, de la région de Vayodzor et dans un certain nombre de colonies de la région de Sunik, d'une magnitude de 3 à 4. Selon le ministère des Situations d'Urgence de la République d'Arménie, le séisme de magnitude 3,8 a été enregistré par le réseau sismologique du service de protection sismique territoriale du ministère à 23h23 à leur local, à 33 km au nord-est de Nahidjevan, à une profondeur de 10 km. Il n'y a pas de rapport de destruction ou de victimes possibles. En Artsakh, il est prévu d'inclure le service d'urgence de l'État et de la police de la République d'Artsakh dans un seul organisme au sein du ministère de l'Intérieur. Comme le rapporte Almen Press, le service de presse et de relations publiques de l'Assemblée nationale d'Artsakh en informe. L'Arménie attache une grande importance au fait que le Parlement européen a condamné le fait que la Turquie ait transféré des terroristes armés étrangers de la Syrie et d'autres endroits vers la zone de conflit de l'Artsakh. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Anna Nardalian, a souligné la position du Parlement européen sur les questions humanitaires, en particulier sur le rapatriement immédiat des prisonniers. Les rapports adoptés par le Parlement européen le 20 janvier contiennent un certain nombre de dispositions importantes liées à l'agression azerbaïdjanaise contre l'Artsakh et à l'implication de la Turquie dans celle-ci, aux crimes de guerre aux mesures à prendre pour éliminer les conséquences de l'agression, en particulier les questions humanitaires. Nous appuyons les efforts de la communauté internationale sous la forme de telles résolutions pour contribuer à l'élimination des causes et des conséquences de la guerre, ce qui, selon la résolution, présuppose le règlement final du conflit de l'Artsakh dans le cadre des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCEU, la détermination du futur statut juridique de l'Artsakh sur la base des principes de base proposés par les coprésidents. Le candidat au poste de secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré qu'à la lumière du récent conflit d'Artsakh, l'administration Biden-Harris réexaminera le support de sécurité américaine à l'Azerbaïdjan. Comme le rapporte Armand Press, tel que rapporté par l'ANCA, Blinken a déclaré cela en répondant aux questions du président de la Commission des relations extérieures du Sénat, Robert Menedès, par écrit. « Je suis profondément préoccupé par la reprise des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan l'automne dernier et la crise humanitaire dans et autour d'Artsakh », a déclaré Blinken. Selon lui, s'il est confirmé dans ce poste, il travaillera avec le Congrès ainsi qu'avec l'Agence des États-Unis pour le développement international, des organisations internationales telles que l'ONU, des alliés, des partenaires pour répondre aux besoins humanitaires de la région. Menedès s'est demandé comment les États-Unis pourraient aider l'Arménie et les Arméniens de souche à se protéger de l'agression azerbaïdjanaise et turque dans le Caucase du Sud. « Je soutiens le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance démocratique en Arménie, la fourniture d'une assistance visant à promouvoir la croissance économique. Face aux hostilités en Artsakh, notre administration réexaminera notre assistance en matière de sécurité à l'Azerbaïdjan. Si elle est approuvée, j'attends avec impatience de rencontrer le Congrès et le secrétaire de la Défense pour déterminer le niveau d'assistance approprié pour répondre aux besoins de sécurité de l'Arménie et de la région. » Bouchanik Mirzakhanyen, directrice du Centre national du cinéma d'Arménie et Alireza Tabesh, directeur de la Fondation cinéma Farabi, ont récemment renouvelé l'accord de coopération dans le domaine de la cinématographie afin de créer des projets cinématographiques communs et de renforcer les liens culturels arméno-iréniens. Le document a été signé en 2017 pour trois ans. Comme le rapporte Almen Press, les responsables des deux structures cinématographiques ont exprimé leur confiance dans le fait que la re-signature de l'accord de coopération créera des perspectives et des moyens pour le développement de nouveaux procédés cinématographiques. Selon Mirzakhanyen, le renouvellement du document offre une opportunité d'élargir et d'approfondir davantage la coopération culturelle à long terme entre l'Iran et l'Arménie. Et Alireza Tabesh, directeur de la Fondation cinéma Farabi, est plus que convaincu que c'est le début de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays. Arnaud Babadzhanian est né à Yerevan le 22 janvier 1921. Il a écrit sa première composition musicale à l'âge de 9 ans. Les œuvres du grand compositeur, pianiste, artiste du peuple de l'URSS Arnaud Babadzhanian ont été jouées en Arménie et dans le monde entier. Les artistes le considèrent comme un créateur merveilleux, un innovateur qui excelle dans les arts du spectacle et de la composition. Le riche héritage créatif d'Arnaud Babadzhanian comprend des chansons, des performances instrumentales, de la musique symphonique. Il a créé des différents styles incluant jazz, rock'n'roll, musique classique et musique traditionnelle arménienne. Le style créatif de Babadzhanian s'est formé sous l'influence d'Aram Khachatrian et Sergei Rahmaninov. Sa personnalité créative s'est manifestée en 1950 quand il compose le balade héroïque pour piano et orchestre, qui sera récompensé par le prix Staline en 1951, et la rhapsodie arménienne pour deux pianos. Il écrit alors plusieurs chansons avec des poètes tels que Yevtuchenka, Rajdjewski, Vajnisjanski ou Bella Ahmadoulina. Plus tard, il collabore également avec le chanteur muslim Mogamayev pour plusieurs enregistrements. La première chanson d'amour et Yerevan sont considérées comme l'hymne de la ville natale. La meilleure ville du monde, des ponts, devine mon souhait, ne te presse pas, de Babadzhanian et d'autres chansons interprétées en URSS et à l'étranger sont célèbres. Arnaud Babadzhanian est décédé à Moscou le 11 novembre 1983. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...